Comme d'habitude quand la population comorienne est en deuil Azali et sa famille danse. C'est ce qui s'est passé le 27 août 2024. Pendant que les Comoriens de France pleurent leur mort de l'incendie de Nice, Azali a pris l'avion pour venir danser dans des Jeux olympiques qu'il n'était pas même invité. Et même s'il l'était un président dictateur qu'il soit aurait profité de la sécurité de la France pour venir assister aux obsèques de sept concitoyens de la même famille qui ont péri dans un incendie volontaire. Azali n'est pas le président des Comoriens mais la France l'impose. La France de Macron a vu l'image détestable de l'homme qu'elle a imposé aux Comoriens. La France doit prendre position et arrêter le double standard. L'écart du fossé entre la population comorienne et leur bourreau dictateur imposé par Emmanuel Macron est énorme. Les efforts déployés par le maire de Nice-Christin Estrosi laissent un goût amer à la communauté comorienne quand elle est consciente que c'est Emmanuel Macron qui reçoit le dictateur comorien chassé par la population comorienne, même en période de communion. Le 18 juillet, dix personnes d'une même famille, qui dormaient dans un appartement du septième étage d'un immeuble du quartier des Moulins, avaient été réveillées en pleine nuit par un violent incendie, allumé volontairement à plusieurs niveaux inférieurs du bâtiment. Sept d'entre elles n'ont pas survécu, dont les parents, trois enfants âgés de cinq, sept et dix ans, ainsi qu'un adolescent et une jeune femme. Trois jeunes hommes, dont l'un gravement blessé et encore hospitalisé, ont échappé aux flammes. Une semaine après cet incendie qui a tué sept personnes, dont trois enfants, à Nice, Alpes-Maritimes, plus de 2500 comoriens se sont rassemblés, samedi 27 juillet 2024, pour rendre un dernier hommage aux victimes. Asali en ce moment-là se trouvait à Paris pour regarder les Jeux Olympiques de France pendant que Christian Estrosi était en train d'essayer de sécher les larmes de la diaspora comorienne de France. Le maire de Nice a bien compris le cynisme du dictateur comorien imposé par le régime d'Emmanuel Macron. Monsieur Estrosi, le maire de Nice a organisé une cérémonie en hommage aux sept comoriens décédés dans cet incendie criminel de leur immeuble à Nice, Alpes-Maritimes, le 18 juillet, ce samedi 27 juillet. Elle a rassemblé plus de 2500 personnes, issues pour la plupart de la communauté comorienne. Le maire de Nice s'est exprimé et a promis que la justice soit rendue et elle sera sévère. Les mots du maire de Nice n'ont pas suffi pour rassurer la communauté comorienne de France qui ne se sent plus en sécurité en France. La diaspora comorienne intériorise sa crainte. Mais elle a fait les comptes et elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la France et le petit archipel des Comores. 12 Comoriens sont brûlés dans deux incendies criminels semblables, en deux ans. 5 Comoriens sont brûlés à Abresur en 2022 et aujourd'hui à Nice on compte 7 Comoriens de la même famille. A chaque fois l'enquête coclue à une feu allumée volontairement. La communauté comorienne de France a le droit de se poser cette question, pourquoi OAN brûle les Comoriens en France ? Les autorités françaises nous ont annoncé que 3 des 5 auteurs présumés de cet incendie criminel ont été placés en détention provisoire et deux autres sont activement recherchés. Même si l'enquête avance à la vitesse de l'éclair, les 7 Comoriens brûlés volontairement ne reviendront jamais. On nous informe qu'ils sont suspectés d'avoir voulu s'en prendre à un résident de l'immeuble où vivaient les victimes pour s'emparer du contrôle d'un point de deal voisin. Les membres de cette famille comorienne apparaissant comme les victimes collatérales de ce règlement de compte. Alors pourquoi ça tombe sur les 7 Comoriens qui n'ont rien fait de mal à personne ? L'enquête avance et ce ne sont pas 3 mais bien 5 hommes, dont un mineur, que l'on soupçonne en fait d'être impliqué dans l'incendie criminel de la rue de la Santoline, dans le quartier sensible des Moulins, à Nice, Alpes-Maritimes. Trois incendiaires et deux comparses présents dans le véhicule ayant acheminé le commando sur place. Informations révélées par le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, lors d'une conférence de presse au tribunal judiciaire lundi, en fin d'après-midi. Quatre jours après le drame qui a coûté la vie à 7 membres d'une même famille comorienne, le magistrat est revenu plus en détail sur les investigations menées jusqu'à ce jour. Celles notamment qui ont permis d'appréhender très rapidement 2 des 5 suspects. Le premier, âgé de 25 ans et résident dans les Alpes-Maritimes, s'est rendu de lui-même aux forces de l'ordre par le biais de son avocat, quelques heures après l'incendie, le 18 juillet. Après quatre auditions, il a reconnu à demi-mot avoir conduit le véhicule, une Renault Clio Noir. Plusieurs éléments permettent d'envisager une implication plus forte, a cependant indiqué Damien Martinelli. Le deuxième nid en cause a quant à lui été appréhendé dimanche, à Noisy-le-Grand, en région parisienne, par les agents de la brigade de recherche et d'intervention, BRI. Il est âgé de 21 ans et connu, comme son comparse, pour des « faits mineurs ». Au moment de son interpellation, il était porteur de bandages aux jambes, compatible avec des brûlures. Il a été ramené à Nice et placé à son tour en garde à vue. Invoquant son droit au silence, il a reconnu être impliqué sans s'expliquer plus, a précisé le magistrat. Ainsi, trois individus demeurent, très activement recherchés. L'un est âgé de 23 ans et demeure dans les Alpes-Maritimes, le deuxième a 18 ans et réside dans le Val d'Oise, le troisième, enfin, n'est âgé que de 17 ans et est originaire de la Seine-Saint-Denis. En conférence de presse, Damien Martinelli a confirmé la piste criminelle et l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. « Les victimes ne sont par ailleurs, en aucune manière directement ou indirectement mêlées à cette guerre de territoire », a-t-il insisté. Les investigations vont désormais se poursuivre sous la houlette de deux juges d'instruction, le procureur ayant décidé l'ouverture d'une information judiciaire. Pour ce qui est des deux suspects interpellés, le parquet a requis contre eux une mise en examen avec placement en détention provisoire, pour éviter tout risque de récidive mais aussi avec l'idée de mettre fin aux troubles exceptionnels à l'ordre public. Au-delà de ces interpellations, ils restent à identifier et rechercher d'éventuels donneurs d'ordre, qui auront à assumer en temps voulu leur participation au massacre de cet innocent, a martelé le procureur niçois. Il ne fait aucun doute à mes yeux que les auteurs se sont mis en situation de tuer des personnes dans leur sommeil. Damien Martinelli, procureur de la République de Nice Dans la nuit de mercredi à jeudi 18 juillet, à 2h30 du matin, six des malheureuses victimes, dont trois enfants de 5, 7 et 10 ans ainsi qu'un adolescent de 17 ans, sont décédés dans leur appartement ravagé par les flammes tandis que la 7e s'est défenestrée. Juste avant que le feu ne se déclare, des caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice ont vu débarquer la Clio Noire dans la cité. Entre 2h10 et 2h23, le véhicule a tourné plusieurs fois dans le quartier, se stationnant à deux reprises à l'angle de la rue Santoline et de la rue Françoise Giroux. A 2h25, trois jeunes hommes, vêtus légèrement et le visage non dissimulé, se sont présentés au pied de la tour 38. Une grosse pierre à la main, l'un d'eux a alors frappé par quatre fois la porte d'entrée, dont la vitre a fini par céder, leur donnant ainsi l'accès aux étages. En une minute seulement, le trio a fait partir trois feux simultanés dans les trois premiers étages. Des traces de « produits accélérants » seront retrouvées plus tard. Certainement de l'essence. Il y a eu un effet cheminé et les flammes se sont retrouvées bloquées au dernier étage. Un appel d'air a provoqué ensuite un embrasement violent qui s'est propagé à grande vitesse dans l'appartement, a détaillé Damien Martinelli. Et de poursuivre, il ne fait aucun doute à mes yeux que les auteurs se sont mis en situation de tuer des personnes dans leur sommeil. L'enquête, ouverte initialement pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort », avait été élargie du chef de « destruction volontaire par incendie » en bande organisée et ayant entraîné la mort, et des « associations de malfaiteurs » en vue de la commission de fait de destruction volontaire par incendie en bande organisée. Les investigations confortent totalement la piste criminelle dans l'incendie survenu à Nice dans la nuit de mercredi 16 à jeudi 17 juillet, a affirmé le parquet dans un communiqué, en évoquant notamment trois départs de feu au premier, deuxième et troisième étage. Sept personnes sont mortes dans l'incendie de cet immeuble, rue de la Santoline, dans le quartier des Moulins, selon les pompiers. Selon un message publié par le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin-Surix, trois des victimes sont des enfants. Trois individus sont recherchés, a annoncé le premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, lors d'un point presse sur les lieux du drame. Demandant une particulière prudence sur le mobile du passage à l'acte criminel, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a cependant précisé qu'est bien explorée la piste de fait intervenant dans le cadre d'un conflit sur fond de trafic de stupéfiants, sans lien avec les victimes et leurs familles. Au regard des premiers éléments, j'ai ouvert une enquête pour des faits d'incendie volontaire ayant entraîné la mort, avait déclaré le procureur, plus tôt dans la journée, en précisant que, trois enfants et un adolescent figuraient parmi les morts. Les enfants étaient âgés de cinq, sept et dix ans et l'adolescent, qui s'est défenestré, avait dix-sept ans, d'après le procureur. On part sur un incendie criminel, a insisté le magistrat. Sur X, Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice, affirme détenir des « images » qui montrent trois individus cagoulés s'introduire dans le bâtiment juste avant les faits. Les pompiers ont été appelés vers 2h30 du matin pour un incendie, dont les causes sont encore inconnues, au septième étage d'un immeuble du quartier des Moulins, un quartier populaire de la ville. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont été confrontés à un « violent feu d'appartement » au septième étage de l'immeuble. Ils ont effectué trois sauvetages par échelle aérienne, 33 mises en sécurité, deux personnes. Une personne a par ailleurs été transportée en « urgence absolue » à l'hôpital et deux autres hospitalisés en « urgence relative ». Au total, 25 engins et 72 sapeurs-pompiers ont été engagés pour lutter contre le sinistre. Le feu serait parti du deuxième étage. Selon le préfet des Alpes-Maritimes, Hugmoutou, l'appartement était occupé par « une famille manifestement d'origine comorienne ». Au moment du sinistre, dix personnes se trouvaient « à l'intérieur », a-t-il précisé. Le feu serait parti du deuxième étage, dans les parties communes, et se serait propagé dans les étages par la colonne sèche. Six des personnes décédées ont été retrouvées dans l'appartement, d'après le procureur. La personne très grièvement blessée, un homme de 47 ans, s'est également défenestrée. Au palais Nikaya, plus de 2500 personnes ont rendu un dernier hommage, samedi 27 juillet, aux sept personnes mortes dans un incendie survenu dix jours plus tôt à Nice. Le dictateur comorien se trouve en France avec une délégation. Ni Azali ni sa femme encore moins son ambassadeur à Paris n'osent pas se présenter devant la diaspora comorienne rémontée et endeuillée. Les premiers éléments de l'enquête ont confirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel lié à un conflit sur trafic de stupéfiants, sans lien avec les victimes. Organisée par la ville de Nice, cette cérémonie a vu affluer de nombreux membres de la communauté comorienne française, certains venus en Carse de plusieurs villes de France, dont Marseille, où résident un grand nombre de ressortissants de ce petit archipel de l'océan Indien. Étaient aussi présents des habitants du quartier populaire des Moulins, où les faits se sont produits, ainsi que d'autres niçoises émus par ce drame. Dans la salle plongée dans le noir, seuls quelques projecteurs éclairaient les sept cercueils alignés, non loin des portraits des victimes posées, chacun, devant une grande gerbe de fleurs blanches, sur un chevalet. Les représentants de la famille ont évoqué avec émotion la mémoire de ces « merveilleuses personnes » qui composaient cette famille, attachante et aimante, en demandant que « la justice soit sévère » avec les personnes à l'origine de l'incendie meurtrier. Les portraits des victimes de l'incendie criminel survenus dans la nuit du 17 au 18 juillet à Nice sont affichés dans le Palais Nikaya. Dans la salle, beaucoup étaient coiffés d'un kofia, couvre-chef traditionnel des hommes comoriens de confession musulmane lors des cérémonies religieuses. Les portraits des sept victimes étaient disposés sur la scène du Palais Nikaya. Une famille, attachante et aimante. Les représentants de la famille ont évoqué avec émotion la mémoire de ces « merveilleuses personnes » qui composaient cette famille, attachante et aimante, en demandant que « la justice soit sévère » avec les personnes à l'origine de l'incendie meurtrier. Révolte, et « colère » du maire de Nice. Le petit garçon de 7 ans était dans mon école et quand il entrait en classe, c'était comme un soleil, il aidait tout le monde, c'était une famille très bien. La grande sœur voulait être médecin ou infirmière pour aider les gens, elle aussi, a confié à l'AFP, très émue, félicité Galea, 63 ans, institutrice à l'école Flore 1, située non loin du quartier des Moulins. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a fait part de sa « révolte » et de sa « colère » devant ses victimes, assassinées sauvagement, victimes du narcoterrorisme. La France doit des explications à la communauté comorienne qui est une communauté exemplaire selon les propos du maire de Nice Christian Estrosi et que 12 de ses membres sont morts par des incendies criminels selon aussi les enquêtes. Qui peut défendre une communauté sans autorité ? Et que le régime d'Emmanuel Macron engresse un dictateur pour neutraliser cette pauvre population ? Bien que la France a accepté de recevoir les exilés politiques comoriens, le peuple comorien demande à Emmanuel Macron d'arrêter de recevoir un dictateur comorien s'il lui reste un peu de crédibilité. Je souhaitais tout particulièrement souligner l'aide de M. le maire d'Élysée, Christian Estrosi, du premier adjoint au maire Anthony Boré et sa part de l'Élysée. qui sont à nos côtés depuis les premières années. Sans nous, nous n'aurions pas pu nous surmonter cette tragédie. On a beaucoup de chances d'avoir des élus aussi présents, aussi disponibles, ce n'est pas parfait comme cela. Alors, au nom de la famille, au nom de la communauté comorienne de Nice, et d'ailleurs, je voulais vous dire tout simplement merci. Chafika, Abou, Siti, Oumaya, Omar, Sanjima, Aflati, nous ne vous oublions jamais. Merci. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre soutien lors des décès de mon frère Abdoul Kassim Ahmada, ses enfants, Omar, Oumaya, Aflati, et Sanjima. Sa femme, Siti, ainsi que sa cousine, Chafika. Votre empathie a été très appréciée par l'ensemble des familles des victimes. Je ne voulais pas être très long dans mon discours et je tenais à vous dire que mon frère Abdoul Kassim Ahmada et toute sa famille resteront à jamais dans mon cœur. Merci à la ville de Nice. Merci à la communauté commune. de Nice. Aux différents cellules d'aide mise en place par la ville. Merci au village de Mimadzara d'Ambao qui se trouve au Comand et trouve en Bambou. Il a beaucoup de morts. En jouant, au alibi, au gazilial, on est tous endeuillés aujourd'hui. La France, endeuillée également. Merci. Je ne veux pas être long qui a été dit par mon grand frère et Ardyn. Il a parlé de la générosité des civils. Il a parlé d'un qui a eu l'occasion de nous croiser plusieurs fois dans le trait à Monaco. Ces enfants qui venaient souvent chez moi accompagnés du châtiment qui venaient avec mes enfants. Je pense que aujourd'hui, pour nous tous, nos cœurs sains. C'est parce que c'est une famille qu'elle arrive à voir qui a perdu le feu. C'est parce que la République a été frappée de son cœur et de sa chair. D'abord, je demande aujourd'hui si à l'un, solanément, comme l'a dit l'autre de l'arrivée du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, à présent, le Premier ministre, M. Guitart et Sousi, il a dit qu'au cœur de la République, ils ont dit que la justice sera faite. et nous demandons toute la famille que la justice soit sévère, que la justice soit sévère et que la justice soit sévère enversé par moi. Jafika, le 17 octobre, après avoir passé une journée avec Siti à Monaco, elle est passée chez moi. Je l'ai supplié de dormir chez moi. Elle a dit non. je rentre à la maison parce que je n'ai pas averti ma mère. Et cette dernière-là, c'est Siti. ce soir-là, j'ai le premier pied pour aller amorcer et prendre un bus à 13h. Pourquoi il est amorcé à 15h ? et prendre un bus et prendre un bus à 15h. Et j'ai envie. Aujourd'hui, je suis, excusez-moi, de remercier, 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 de remercier. Au maire de Nice, qui, dès les premiers heures, a été toujours là, son premier adjoint, Anthony Bauré, et aussi à madame Dominique Bauré, que je peux vous dire son courage, Véronique Bauré, excusez-moi, son courage, son appréhension, sa gentillesse et cette duroir, pas parce qu'il est élu, pas parce qu'il est administrateur, même en taquette du nom. À l'heure du matin, il nous a envoyé des messages. À l'heure du matin, il nous a appelés, elle nous a appelés pour confiner certaines choses. Et aussi, à madame la sous-préfète, madame Jeanne Vincidiava, qui nous a aimé, et nous a aidés au niveau administratif. Je vous dirais aussi merci à toute la communauté communienne. Elle a montré aujourd'hui qu'elle était toujours soudée et unie. qu'on me voyait là et nous tous de toutes les raisons de la France, de Marseille, de Paris, de Lyon, il y a le même qui vient de Genève. Tout ça pour tout le monde et la solidarité communienne et la solidarité française. Je voudrais aussi remercier à tous les représentants des cultes qui donnent aujourd'hui ce drame est pour tout le monde. Et je vous remercie. Désolé si j'ai été trop long. Merci beaucoup. Dieu ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Inna lillahi wa inna ilahi radjoon Bonjour, salam alaykum à tous. Tout d'abord, je tenais à me présenter pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas et qui se sont déplacés spécialement ce jour pour venir partager ce deuil avec nous. Je m'appelle Abdalazah Artoaldine, le petit frère de Siti, la maman qui a péri dans cet incendie. C'est avec beaucoup de tristesse, le cœur serré, que je prends la parole aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici avec nous pour partager notre deuil qui a touché le monde entier. Je ne veux pas dire trop de choses, car ceux qui me connaissent savent quelle relation j'avais avec ma soeur, avec toute la famille. C'était des gens respectueux et respectés que Dieu les accueille dans son fil djannah, incha'Allah, et qui nous donne la force d'accepter et de guérir nos cœurs. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et je tenais à remercier toute la ville de Nice, et également le maire, monsieur Christian Exposy, et également madame Véronique Bourré, qui a été toujours là, qui sont toujours à nos côtés jusqu'à présent. Et ce mari aussi, entre nous, Bourré, je vous dis, je vous remercie du fond du cœur. Je n'ai pas les mots pour vous remercier, mais qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup, merci à tous, je vous remercie du fond du cœur, mais sincère remercie-moi. Merci à tous, je vous remercie-moi. La parole est à monsieur Christian Exposy, maire de Nice, président de la Métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci. Merci. Erdick, mon ami. et vous tous, membres de cette famille dont je me sens si proche depuis longtemps. Merci d'avoir utilisé les uns après les autres. des mots si forts où je me sens comme un membre de votre famille et j'y associe naturellement mon épouse Laura qui m'accompagne. Je veux remercier d'ailleurs madame la sous-préfète, représentant l'État, monsieur l'ambassadeur des Comores en France, auprès de l'UNESCO, le président des Comores a tenu un appel hier pour transmettre ses pensées naturellement. Et puis madame la sénatrice, monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Var, monsieur le député Philippe Pradal, mesdames et messieurs les amis qui ont entouré notre premier adjoint, Anthony Boré, notre vice-présidente de la région, et René Boré, nous ne pouvions ensemble ne pas faire défaut à ce temps si fort où je vois toute la grande famille des Comores, mais bien au-delà, qui est rassemblée aux côtés de ces sept cercueils. Je veux, cher chèque Abdel Karim, vous qui représentez le grand Moufti de France, remercier pour leur présence. Monseigneur Jean-Philippe Nour, l'évêque du diocèse de Nice, Monsieur Jérôme Cullioli, le président du conseil représentatif des institutions juives de France, le père Radou Totenacan, douillet orthodoxe de l'Église roumaine, le père Gustavo González, vicaire de la paroisse Sainte-Marguerite, Jean-François Rosart, représentant la communauté buddhiste, pour démontrer combien, de manière interreligieuse, aux côtés de la grande communauté musulmane, notamment cette écomore, tout le monde a souhaité être autour de vous, de manière fraternelle, pour montrer combien nous sommes dans une ville où cet élan de fraternité, au-delà de l'origine, de la culture, de l'identité, de la condition sociale, et tout simplement du lieu dont on vient de la planète, ici, nous tenons à ce que chacun se regardait, avec la justice, l'équité et la fraternité nécessaires. Lorsity, Abou, Shafika, Afradi, Sanjema, Omar, Oumaya, vous êtes parti il y a dix jours, vous aviez cinq, sept et dix ans, dix-sept ans, vingt-deux ans, quarante-cinq et quarante-six ans. La vie, votre vie devant vous, vous n'auriez pas dû mourir cette nuit-là, vous n'auriez pas dû mourir comme cela, vous êtes morts pourtant, et les Moulins, vous pleurent, Nice et la France, vous pleurent. En chaque foyer d'Ais, en chaque famille, on vous pleure et on a le cœur brisé. Parce qu'une famille qui disparaît presque tout entière, c'est un cauchemar. Parce que des enfants qui meurent, ça ne devrait jamais exister. Parce que vous étiez innocents et que vous avez été assassinés sauvagement. Que ces trois enfants soient morts, qu'un adolescent ne puisse vivre sa jeunesse, que trois vies d'adultes aient été si brutalement interrompues, cette nuit d'horreur, ces derniers instants, ça m'arrache le cœur, comme ça vous l'arrache à chacun et à chacun d'entre vous, ça me bouleverse, et je vous le dis aussi, ça me révolte. C'est le maire de Nice, mais aussi le papa qui parle. Je crois que tous les Niçois sont comme moi. Ils ont le cœur brisé et ils ressentent de la colère. Non, vous n'auriez pas dû mourir cette nuit-là. Je suis en colère et je suis triste de savoir qu'Oumaya ne rentrera jamais en grande section de maternelle, qu'elle ne fera plus ses petits coucous quotidiens à son directeur d'école, qu'elle n'essaiera plus d'apprendre à sa maîtresse les mouvements de danse que son frère lui apprenait, qu'elle ne répondra plus sa gentillesse et ses sourires. Autour d'elle, Oumaya, tes sourires vont manquer au Moulin, ils vont manquer à tes enseignants, à tes camarades, à tes voisins, ils vont manquer. Tu vas nous manquer, tu aurais dû grandir à Nice. Oumaya, tu ne pourras plus veiller de loin sur Oumaya, quand tu l'as percevé à la récréation, de l'autre côté de la grille, tu ne pourras plus non plus embêter tes sœurs, comme tu aimais tant le faire. Sanjima, toi non plus, tu ne pourras plus veiller de loin sur ta petite sœur adorée, et toi qui voulais devenir médecin, ou infirmière, pour prendre soin des autres. Tu ne pourras jamais prendre soin des autres. Alors aujourd'hui, par notre cœur, c'est à nous de prendre soin de toi. Afra dit, toi tu étais déjà grand, tu aurais dû avoir ton bac l'an prochain. discret, vos sœurs, tes professeurs te voyaient réussir, et peut-être, sans doute, toi aussi, tu te voyais réussir. Mais ta vie t'a été volée, et on ne pourra pas fêter avec toi ton bac. Je suis en colère, et je suis triste de savoir que Shafika, votre tante, ne verra pas ses 24 ans. Shafika, je ne vous connaissais pas. Vous passiez seulement des vacances à Nice. Vous étiez notre hôte, et jamais votre vie n'aurait dû s'achever ici. Ce que je sais, c'est que vous aviez la vie devant vous, que vous partagiez votre vie entre la Côte d'Ivoire, dont nous sommes si proches à Nice, puisqu'elle est l'argent, et notre vie de jumelle, et la France, et que vous laissiez derrière vous un mari que je veux saluer. Monsieur, toute la ville de Nice vous accompagne dans votre douleur. Je suis en colère, et je suis triste de savoir que vous, Siti et à vous, vous ne pourrez jamais voir votre maison, construite au Comores. Vous en avez raison, de votre maison. Vous aviez déjà acheté le terrain, et vous étiez prêts. Mais non, on vous a volé votre vie, on vous a volé vos rêves, et c'est tellement injuste. Siti, vous aurez toute votre vie aidé les autres. Vous en aurez pris soin. Vous vous êtes battus sans relâche, avec courage, toujours levé tôt, toujours drôle, toujours là pour aider. à vous, vous aurez aidé à bâtir des maisons, des immeubles, des appartements, à bâtir notre ville et notre région. Bâton, courageux, généreux, toujours le premier à donner de votre temps, de votre personne, au service de vos proches, au service des vôtres, toujours aussi avec vos petits, quand vous n'étiez pas en train de travailler. Oh, c'est quelque chose qui va beaucoup manquer au quartier. De vous voir dans la rue avec les petits qui venaient dire bonjour en courant, à vous et Siti. Vous avez eu tous, les deux, une famille formidable, belle, exemplaire, admirable. En vous voyant en photo, les uns à côté des autres, français, niçois, en tenue traditionnelle, on voit en vous le visage de la République française, celui de l'émancitation, celui des promesses et celui des réussites à venir. Et c'est insupportable de se dire que cette promesse française, vous ne la vivrez pas parce que vous avez été les victimes d'une arco-terrorisme. Vous manquerez au quartier, vous manquerez à Nice, vous manquerez à la France et la France vous a encore justice. Ces lâches qui vous ont assassinés, nous ne leur laisserons aucun réplique. Des dizaines de policiers et de magistrats sont mobilisés jour et nuit et ils ne lâcheront rien tant qu'ils ne seront pas condamnés. je veux leur dire à ces lâches qu'ils vous poursuivront partout où que vous vous trouviez. L'enquête avance vite et que vous bien, vous verrez pour ce que vous avez fait. Et toute votre vie, vous aurez ces sept visages, ces sept vies sur la conscience. Je veux adresser aux survivants de votre famille Afrodi, Zeroudi, je ne peux rien vous dire et n'a rien à dire sinon que nous sommes là pour vous avec votre frère Zaykirin où naturellement aujourd'hui sur son lit de douleur et de souffrance nos pensées vont vers lui pour qu'il galisse. En tant que président du centre hospitalier universitaire de Nice, je veux remercier tous les médecins qu'ils luttent à ses côtés pour qu'ils trouvent la voie de la guérison. Nous sommes là, vous n'êtes pas seuls, la ville entière est à vos côtés. Je veux aussi dire à toute votre famille, tous vos proches qui sont présents aujourd'hui, tous vos voisins, connaissances, vos enseignants, toutes ces personnes qui vous ont vu grandir et qui passent leur temps à dire quelle famille exceptionnelle vous étiez, que je suis, que nous sommes, nous n'y sois à leur côté. Ce drame touche de plein fouet les Comoriens de Nice. Mais bien au-delà, les Comoriens de Nice, en saluant tous ceux venus aujourd'hui vous entourer de France et d'ailleurs, les personnes admirables, exemplaires, qui m'ont si souvent montré de l'amitié et à qui je veux dire toute la peine que je partage avec eux. vous faites partie d'une communauté forte, courageuse, très soudée et vous le montrez encore ces jours-ci. Je serai toujours là pour vous, pour le quotidien et dans des époques comme celles que nous traversons, vous le savez, et je ne cesserai de dire et de redire combien la communauté comorienne de Nice, au même titre que aux sept disparus, représentés dans notre ville une communauté si exemplaire en l'éducation qu'elle donnait à ses enfants, en les valeurs de la République qu'elle s'était faite sienne et qu'elle s'est faite sienne et dans la place qu'elle occupe dans la cohésion économique et sociale de notre ville, j'ai forcément aujourd'hui une pensée particulière pour vous, mon ami Erdine. Erdine, je suis désolé, nous aurions dû nous voir au festin en septembre. Pas aujourd'hui, pas ici, pas comme ça. Je veux aussi saluer Majid Maïcha, vous qui travaillez la ville, vous étiez encore le dimanche d'avent en train de déjeuner avec le papa. Je ne peux pas imaginer ce que vous vivez. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas sûr qu'il en existe, mais vous savez que nous sommes tous là avec vous deux, pour eux, pour eux sept. Et quand je vois ces visages, on voit que les trafiquants et les assassins n'ont aucune limite. Alors oui, je suis triste, mais oui, je suis en colère. je ne comprends pas comment on peut assassiner des enfants et des innocents en l'indifférence du pays. Je ne comprends pas comment la mort de sept innocents peut susciter moins de réactions collectives que celles de Naël. Où sont les rappeurs ? Où sont les artistes ? Où sont-ils tous ? Pourquoi ne sont-ils pas là aujourd'hui avec nous ? Je ne comprends pas que nous soyons si seuls, aux côtés de votre communauté, aux côtés des habitants des moulins. Je suis en colère, mais pas découragé. Je continuerai à faire tout ce que nous pouvons pour accompagner naturellement avec Anthony, Véronique, Karim Benhamed, Conseil municipal. On est posé fidèlement à mes côtés pour accompagner les victimes et les voisins, pour les reloger, pour ne pas les laisser seuls face à ce drame et face à ces images qui reviennent dans notre tête, face à ces questions. Pourquoi eux et pas moi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ? Vous avez tout tenté. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et je veux vous en remercier du fond du cœur. Chers voisins, votre courage a été immense, même s'il n'a pas suffi à éviter ce drame. Vous ne pouviez rien faire de plus. Je veux aussi saluer les pompiers qui sont intervenus au péril de leur vie. et qui ont sans doute sauvé d'autres vies ce soir-là, même s'ils n'ont pas pu sauver nos sept frères et soeurs. Vous savez, je n'ai jamais cessé d'oeuvrer à ce que les moulins soient un quartier comme les autres. On n'en parle autrement que pour évoquer la délinquance et l'insécurité. On parle plutôt des réussites, des familles qui habitent le quartier, et des familles comme celle d'Abou et City a fait beaucoup, beaucoup avancer. Mais voilà, on est confronté à une toute petite minorité de gens souvent venus d'ailleurs qui veulent s'approprier des pans le quartier. Vous avez le droit comme tous les Niçois, comme tous les Français, de vivre en sécurité. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas tout. Pas tout seul, en tout cas. L'État doit prendre ses responsabilités et prendre à bras le corps la lutte contre le trafic de drogue. ici, au Moulin et partout, en France. Alors oui, je ne lâcherai rien et nous ne vous abandonnerons pas. Nous ferons face ensemble comme un peuple, le peuple de Nice, soudé dans les joies, soudé dans les peines et les tragédies. Et je suis heureux et touché, fier même de voir que tant de Niçois se sont manifestés pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Je veux tous les remercier. Les anonymes dans toute la France qui ont fait un geste, les habitants des Moulins, les Niçois de tous les quartiers, les associations, les agents de Côte d'Azur et d'Etat, de la Ville et du Centre Communal d'Action sociale, vous êtes nombreux présents aujourd'hui. Alors je vous le dis, merci de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous ferez pour cette famille et pour toutes les victimes de cette soirée. C'est ça être Niçois, être solidaire en toutes circonstances. Un peuple uni aujourd'hui pour pleurer. Citi, Abou, Shafika, Afradi, Sanjema, Oumar, Oumaya, Nice, ne vous oubliera pas. Reposez en paix. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Par exemple, les difficultés de servir l'essentiel. Cette personne était provée à la mouillée à la mouillée de l'État. Il y a aussi la mouillée sur le passé. Il y a la mouillée en ligne. Ce qui se passe encore à la mouillée en ligne. Changes aussi les pays de l'État communiste. On est, par exemple, à la mouillée de l'État, qui ne l'amélioreraient pas les fins d'agggavons et les états. Les gens, ils voient plus de 1 % de l'eau. C'est le n mineral, c'est un peu de temps pour ça. Je me suis dit et je te dis, et je tais les enfants, ils t'envoient leurs enfants, les enfants, je t'invite. Ils t'envoient les enfants. J'envoie, j'ai dérissé, les enfants sont les enfants. c'est que nous ne nous fassons pas en distance, c'est-à-dire qu'ils t'envoient la drogue, Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs 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 C'est parti. C'est parti.